On a vu toutes les options qui vont vous permettre de commencer à sculpter. Ensemble, ce que l'on va faire, c'est faire une petite sculpture pour vous permettre de savoir quel outil utiliser et quand. On repart de la sphère de base. Je double-clique dessus, je fais non, et on repart de la base. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez une tablette graphique de marque Wacom ou de toute autre marque, même si c'est vraiment une tablette entrée de gamme à moins de 50 euros, utilisez-la car le gros avantage de la tablette graphique, c'est que ça vous permettra d'avoir un petit peu de sensibilité à la pression et ça vous permettra de faire des sculps qui seront beaucoup plus simples à mettre en œuvre avec beaucoup moins de on-off lorsque vous allez faire des déformations. Ce que l'on pourrait faire, c'est se faire un espèce de visage, par exemple. Ça va être assez simple. Si vous avez suivi un peu ce que j'ai dit dans la leçon précédente, c'est dans un premier temps, si vous voulez faire les formes générales, je vous conseille d'utiliser l'outil Move. L'outil Move va vous permettre de déplacer la géométrie. Je vais tout de suite venir dans Draw Size, augmenter la dimension de mon pinceau. Je vais un petit peu reculer avec Alt-Click. Je relâche le Alt pour me permettre de me déplacer un peu plus. J'appuie sur Alt et je clique pour déplacer un petit peu tout ça. Je vais venir ici directement sur le centre de ma sphère et je vais cliquer et déplacer l'avant de ma sphère pour descendre et faire une espèce de menton de cette manière-là. Je tourne maintenant. J'appuie avec ma souris et ma tablette en l'occurrence. Je peux même appuyer sur Shift. Regardez, si j'appuie sur Shift, ça me permet de facilement déplacer tous les 90 degrés ma surface. Et toujours avec l'outil Move, je vais venir ici et je vais déplacer un petit peu tout ça pour essayer de donner plus ou moins la forme d'un visage. Je vais maintenant baisser la dimension de mon outil Move et je vais venir ici sur les côtés. Regardez, en fait, je vais faire ça pour me permettre de créer le maxillaire de mon visage assez facilement. Voilà. Je n'hésite pas à tourner autour. Là, ici, par exemple, je trouve que le maxillaire est pas mal, mais du coup, il ne ressort pas assez. Donc, je vais juste augmenter un petit peu la dimension de mon pinceau, venir ici sur les côtés. Et regardez, j'arrive à sortir assez facilement ce maxillaire-là. Par contre, je trouve que le visage, du coup, est un petit peu rond. Donc, je vais là aussi augmenter à nouveau la dimension de mon pinceau, relativement grande. Et je vais venir sur les côtés. Regardez, en faisant comme ça, ça me permet de rétrécir un petit peu la dimension de mon visage, que ce soit un petit peu moins large. Et puis, je pourrais, même pour exagérer, venir sur le dessus et descendre, monter cette partie-là. Je pourrais ici remonter cette partie-là. Je n'hésite pas à tourner autour. Là, par exemple, je vais remonter un petit peu, effectivement, ce qui se passe au niveau du haut de la sphère. Et un petit peu à l'arrière, je pourrais sortir ça. Je n'hésite pas à tourner autour pour vérifier comment ça se passe. Donc là, on est en vue de dessus. Vous remarquez, il y a cette espèce de petit crâne qui est présent ici, qui vous donne des indications sur la direction dans laquelle on est. Et du coup, là, si je me mets dessus, je peux venir ici, par exemple, sur les côtés, et rendre ça un petit peu plus arrondi ici. Et puis là, ici, je vais baisser à nouveau la dimension de mon pinceau, et je vais rapprocher ça. Rapprocher, voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu moins violent. Et puis, là maintenant, j'ai quelque chose qui est... Vous le voyez, il y a des espèces de gros polygones un petit peu dégueulasses. Vous pouvez activer ici le Polyline Fill, qui permet de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la géométrie. Et là, ce n'est pas terrible. Donc, vous pouvez utiliser le lissage, je vous le rappelle, en appuyant sur Shift, et je vais juste lisser un petit peu en appuyant sur Shift. Alors, je vais enlever le polyfill pour que l'on voit ce que ça donne. Je viens enlever un petit peu ici de la matière. J'essaie en fait de lisser un petit peu les transitions entre mon crâne et les zones ici. Donc, vous voyez, en fait, je passe un petit peu partout avec mon Shift appuyé. On a une dimension qui n'est pas très grande, une intensité qui est à la moitié. Et là, en fait, ça va me permettre de lisser et de supprimer un petit peu les détails qui commenceraient à sortir et qui ne sont pas terribles pour moi. Ensuite, avec l'outil Move, je vais peut-être ressortir un petit peu tout ça. Et là, j'ai déjà... Je vais lisser un petit peu ici aussi. Là, j'ai déjà une forme qui ressemble clairement à la forme d'un visage. Ensuite, si par exemple, vous voulez sortir le cou, ce qui pourrait être utile, c'est par exemple de prendre le clé Build. Et avec le clé Build, vous allez, par exemple, faire quelque chose comme ça. Donc là, je commence à rajouter de la matière. Donc là, je n'ai pas touché. On est avec la dimension qui est à la moitié, l'intensité qui est à la moitié. Et là, du coup, en fait, je viens ici rajouter de la matière. Je pourrais d'ailleurs rajouter de la matière ici à l'intérieur. Regardez. Là, je viens dedans et je rajoute de la matière ici aussi. Puisque là, le but du jeu, c'est effectivement de sortir cette matière rapidement. Là, vous voyez que c'est assez brut. Je n'hésite pas à appuyer sur Shift. Et regardez, en appuyant sur Shift, ça me permet de lisser un petit peu cette surface-là et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus joli. Et ensuite, il y a un truc que vous pourriez faire, c'est même prendre d'ailleurs le Snake Hook. Donc, celui-là, je vais lui agrandir sa taille, venir ici. On pourrait même se mettre légèrement en arrière, voire même légèrement de trois quarts. Je viens ici, regardez, j'appuie, je maintiens appuyé. Là, ça me permet de sortir un petit peu plus la matière et du coup, de faire un coup qui s'extrude un petit peu plus facilement. Je peux même maintenant prendre l'Inflate. Et l'Inflate, si je viens dessus, regardez ce que ça me permet de faire. Ça me permet de sortir rapidement de la matière ici. Voilà, là, je peux sortir, vous le voyez, très vite de la matière. Et ensuite, je n'hésite pas à appuyer sur Shift pour lisser un petit peu tout ça et sortir une géométrie qui est un petit peu plus jolie. Et ensuite, je vais prendre Move. Je vais venir sur les côtés, regardez, en cliquant comme ça, ça va me permettre de créer un effet de buste, par exemple. Et je vais venir déplacer. Donc là, en fait, ce qui est important que vous fassiez, n'hésitez pas à le faire doucement. N'hésitez pas à utiliser. Donc là, je suis en train d'appuyer avec Shift pour lisser un petit peu tout ça. Et ensuite, ce qui va vous permettre de créer correctement la géométrie, c'est d'être capable de tourner autour de l'objet, de l'observer et à l'aide de l'outil Move, de bouger le plus possible cette géométrie-là pour qu'on ait des formes qui correspondent à ce que vous voulez avoir ici. Là, je vais déplacer ces parties-là ici aussi. Déplacer un peu ici. J'appuie sur Shift pour lisser un petit peu. Donc je peux même baisser un petit peu l'intensité du lissage en venant ici avec Shift toujours appuyé. Et là, regardez, je vais lisser, mais je vais lisser beaucoup plus doucement. Ensuite, je vais venir avec mon clé Build. Je vais venir ici au niveau du cou. Je vais baisser la dimension de mon pinceau. Et je vais venir doucement créer ici les muscles qui correspondraient aux muscles du cou. Donc là, j'y vais un peu à la truelle. Je rajoute de la matière. J'essaie de remonter relativement haut ici. Donc vous voyez, en fait, le clé Build, il a de ça de cool. C'est que ça rajoute de la matière qui se superpose. Et on peut facilement donc créer une forme. Par contre, ce qui est extrêmement important quand vous créez justement ces matières supplémentaires sur la surface, pensez bien après à utiliser Shift pour lisser tout ça. N'hésitez pas avec Shift appuyé à venir modifier l'intensité de tout ça. Et là, regardez, je lisse ce que je viens de faire. Je tourne autour. Je lisse un peu ce que je viens de faire ici. Et là, du coup, ça me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu moins extrême sur les formes et d'avoir une forme plutôt sympa ici au niveau de la tête. Là, je vais reprendre mon clé Build. Je vais venir peut-être essayer de faire des choses un petit peu plus arrondies ici sur la forme, ici. Voilà. Je lisse un peu. Je vais augmenter un petit peu la dimension. Baisser un petit peu l'intensité. Je voudrais vraiment juste rajouter un tout petit peu de forme ici pour arrondir l'arrière du crâne. Donc clé Build assez faible. Là, je vais essayer de vraiment créer l'occipute derrière. Voilà. Hop. Comme ça. Et je lisse avec Shift appuyé pour faire quelque chose de plus sympa. Et là, toujours avec le clé Build, je vais baisser un petit peu la dimension en appuyant sur S. et je vais essayer de chercher ces muscles qui partent du coup ici. Donc on va essayer de ne pas faire un mec trop trop musclé non plus. Et là, voilà. Je lisse. Et ça me permet donc d'avoir... Je vais rapprocher un petit peu ici en cliquant là et en lissant. Et là, du coup, j'ai quelque chose de plutôt pas mal en termes de forme. Donc je peux continuer là-dessus. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé. C'est que chacun des outils que vous avez là... Donc regardez, si je viens ici avec mon clé Build, par exemple, ici. Là, ça me permet de pousser la matière. C'est-à-dire, chose que l'on n'a pas vue, c'est comment est-ce que on... Ça me permet de tirer la matière. Chose que l'on n'a pas vue, c'est comment est-ce qu'on la pousse. Eh bien, il va vous suffire juste d'appuyer sur Alt et de cliquer sur la géométrie. Et là, regardez, je suis en train de rentrer la matière dans la surface. Donc venez avec n'importe lequel des outils. Donc là, j'appuie sur Shift pour lisser. Voilà. Venez avec n'importe lequel des outils. Et là, par exemple, je voudrais commencer à créer quelque chose qui va ressembler un petit peu à une tête de squelette, donc un crâne. Donc je viens avec mon outil clé Build, j'appuie sur Alt et je viens appuyer pour créer les orbites des yeux à l'intérieur de ma surface. Donc je vais relativement loin. Et après, j'appuie sur Shift pour lisser tout ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est là aussi, toujours avec le clé Build, je vais venir ici appuyer sur Alt. Et creuser un petit peu cette partie-là pour me permettre de ressortir un petit peu plus les transitions qu'il va y avoir entre le sculpt de ma tête et ici ces parties-là qui normalement s'insèrent ici sous les yeux. Donc là, ici, si on essaie de reproduire un petit peu ce qui se passe sur un crâne humain, on a ici l'orbite de l'œil qui vient là, mais qui après vient se reconnecter par ici. Donc en fait, je creuse le plus possible ces parties-là, pas trop intense. Ici, vous voyez, l'intensité n'est pas trop grande. Et je viens creuser ces parties-là rapidement pour me permettre d'avoir quelque chose d'anatomiquement à peu près correct. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de sculpture, qui ne sont pas très bons en anatomie, je ne vous garantirai pas qu'on aura un truc super clean à la fin. Voilà, j'ai un petit bug ici, j'ai un truc qui traîne. Je pense qu'il y a un souci sur le maillage. Donc voilà, j'essaie de creuser un petit peu tout ça. J'essaie le plus possible de retrouver en fait une forme qui va être une forme relativement humaine sur ça. Donc juste en utilisant le move et le clé build, pour l'instant, on a utilisé un petit peu le snake hook. Mais globalement, voilà, on a un petit peu toutes les choses qui vont nous permettre de faire cette tête-là. Avec le clé build d'ailleurs ici, si vous voulez commencer à marquer par exemple la zone dans laquelle on pourrait avoir le nez ici, Moi, en règle générale, je fais souvent ça, comme je le disais juste avant. En fait, j'essaie le plus possible au début de créer quelque chose qui va ressembler à un squelette humain, qui va me permettre de beaucoup plus facilement faire ma tête après. Là, toujours avec le clé build, en appuyant sur alt, je vais par exemple ici creuser un petit peu ça. Donc là, je sais que j'ai un os qui vient ici. Là, vous avez un os qui vient à peu près jusque dans la zone des oreilles. Là, je vais sculpter pour creuser un petit peu les maxillaires pour l'instant. J'appuie sur shift pour changer d'outil. Voilà. Là, il a un menton qui est un petit peu balèze. Là, je peux par exemple prendre l'outil move, agrandir l'outil move en utilisant la touche S, et venir ici pour par exemple rentrer un petit peu cette partie-là. Donc là, vous voyez, je fais tout sur le côté. Je lisse un petit peu. Voilà. Hop. Et là, du coup, j'ai un crâne humain qui peut être déjà intéressant à commencer à sculpter. Si par exemple, des fois, vous voulez désactiver ici cette perspective, ça peut être utile au début quand vous sculptez. Ça permet d'avoir un petit peu moins de déformation. Je vais venir reprendre mon clé build ici, augmenter un petit peu la dimension de mon clé build, et juste rajouter encore un petit peu de matière ici pour essayer d'avoir un crâne un petit peu plus rond encore. J'appuie sur Shift, et voilà, vous voyez, il m'a simplifié un peu la géométrie derrière. Et donc là, du coup, je commence à avoir un truc assez sympa. On va continuer la sculpture de notre personnage. Je vais vous montrer.